Lettre de Samir, un enfant de Gaza Bonjour à l'équipe de Nota Benigra Mère et au professeur Abdallah Lassani. Je m'appelle Samir, j'ai 11 ans, et je vis à Gaza, je voulais vous écrire pour raconter ma journée, car ici chaque jour est différent, on est toujours rempli d'épreuves. Ce matin, comme tous les autres, je me suis réveillé avec le bruit des explosions. Les avions passent souvent très bas, et les murs tremblent ina. Ma petite sœur s'est accrochée à moi en pleurant. Maman nous a dit de rester calme, et je sais qu'elle a peur aussi. Quand tout s'est un peu calmé, je suis sorti chercher de l'eau, notre quartier a été touché la semaine dernière, et beaucoup de maisons sont en ruine, la fontaine où nous prenons de l'eau est loin maintenant, et parfois elle est vide. Aujourd'hui, je n'ai pu remplir qu'une petite bouteille avant que le camion-citerne ne parte. En rentrant, j'ai vu des voisins rassembler des pierres et des débris, ils essaient de reconstruire leur maison. Moi j'aide comme je peux, mes mamans préfèrent que je reste à l'intérieur, car c'est dangereux dehors. À midi, nous avons partagé un repas simple, un peu de pain et des olives lina m'a demandé pourquoi nous ne pouvons plus manger comme avant. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai juste dit que ça ait réuni un jour. L'après-midi, il y a eu un autre bombardement, plus proche cette fois. Nous nous sommes cachés dans un coin de la maison, là où maman dit que c'est le plus sûr, le bruit était si fort que j'ai couvert mes oreilles et lina tremblait. Et je lui ai chanté doucement une chanson pour qu'elle se calme. Le soir, l'électricité est revenue, juste pour un moment. J'ai profité de ce moment pour regarder une vidéo de nota bene grammaire. J'ai appris quelque chose de nouveau sur les verbes. Ça m'a fait du bien de penser à autre chose même si le courant est parti avant la fin de la leçon. Avant de dormir, maman nous a raconté une histoire. Une histoire où les enfants jouent librement, où les familles vivent en paix. Je me suis endormi en rêvant de ce monde. Voilà ma journée, ou plutôt un jour parmi tant d'autres ici à Gaza. Je vous écris pour que vous, vos élèves et tous ceux qui vous écoutent sachent que c'est de vivre ici. Malgré tout, je garde espoir. Vos leçons me rappellent qu'il y a un monde au-delà des murs et des bombes, un monde où les mots peuvent changer des vies. Merci de continuer à partager votre savoir. Vous êtes une lumière dans nos ténèbres. Avec tout mon respect, Samir, un élève de loin, à Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada L'après-midi, nous avons partagé un repas simple, un peu de pain et des débris. Un peu de pain et des débris. L'après-midi, il y a eu un autre bon bail et un repas simple, un peu de pain et des désolives. Un mâteau pain et des olives. L'après-midi, nous avons partagé un repas simple, un peu de pain et des désolives. Un peu de pain et des désolives. L'après-midi,